Le lundi 20 août 2018, il y a eu une notification de mise en demeure de démolition des maisons qui ont été distribuées au Rivierin de Bounoumain, Est-Ouest. Voilà, nous avons été surpris par cette mise en demeure parce que à Bounoumain, il n'y a pas de réseau de drainage, c'est la notification et les maisons qui étaient concernées, c'est à peu près ces maisons-là et à peu près 200 maisons qui étaient menacées par cette notification. Le problème de Bounoumain, ils ont fait en dessous de la route, ils ont placé deux peintures de fond qu'on appelle des buses, des buses de sang et le canal n'était pas construit. L'eau draine, la boue, les détritus et même des troncs d'arbres qui viennent boucher ces peintures de fond-là. Et c'est en ce moment que toute la zone de Bounoumain est inondée. Et cela dure depuis 1992, les habitants sont dans la souffrance, ils sont toujours inondés, ils perdent tous leurs biens, ils ne peuvent plus vivre correctement. Ces eaux qui viennent depuis Aignamant à Bobo sont des eaux, pour la plupart du temps, en saison sèche, des eaux usées qui viennent stagner au niveau de la route où il y a les peintures de fonds, ils disaient qu'il n'y a aucun réseau de drainage. Donc nous ne sommes pas concernés par cette mise en demeure de démolition. On a plusieurs fois interpellé l'autorité pour qu'ils fassent les travaux. On n'a jamais eu gain de cause. Il y a eu des promesses, mais jamais de gain de cause. En 2014, il y a eu un appel d'offres qui disait « Travaux de construction des ouvrages de drainage entre les quartiers de Bounoumain et d'Anono ». L'ouvrage a été livré, mais après la route, là où le canamin devait être en souterrain, et là où il y a la plus forte densité de population, si on pouvait voir sur la carte, la plus forte densité de population en amont de la route, le canamin n'est pas construit. En plus de ça, on s'est dit que l'ouvrage qui a été livré en 2016 devait en principe répondre aux normes d'assainissement. Malgré ce qu'ils ont fait en aval, on n'a jamais pu avoir le passage même d'eau pour ouvrir le dalot, pour faire un dalot en dessous de la route pour avoir le passage d'eau. Et donc, à chaque fois, les populations sont immergées. Après la saison des pluies, alors que l'espace est bien installé pour faire le canal, où il y a même le lotissement, il y a même le lotissement. Les maisons sont de part et d'autre, l'espace, le couloir qui est prévu pour le canal existe. Des maisons sont détruites, démolies, sans mise en demeure un dimanche. Au moins trois maisons sont démolies, si on peut faire un bassin écriteur. Vous comprenez que les eaux qui viennent, ce sont des eaux usées. Et en zone urbaine, on laisse passer l'eau. Donc nous ne comprenons pas pourquoi on veut maintenir l'eau, alors que nous sommes dans nos droits, nous avons tous nos titres fonciers, tous nos titres qui nous permettent d'être sur les lieux. On veut détruire la maison au lieu de construire le canal qui revient moins cher que détruire la maison. Donc c'est le traumatisme dans lequel les riverains de Boudemain sont en permanence. À chaque saison de pluie, les riverains sont inondés et il n'y a même pas d'inondation. Alors que c'est le fait de l'État, c'est l'État qui est responsable de ces inondations-là, puisqu'ils n'ont pas fait le réseau des dénages. Hier, depuis la semaine passée, les gars de Honnath, ils viennent qu'ils vont détruire toutes ces maisons pour pouvoir élargir le bassin. En 20 ans, ils ont envoyé le drone pour pouvoir filmer le coin. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit après. Mais ce qu'ils se sont dit là, en tout cas, ça demande à le casser. Donc ils ont demandé à ce qu'ils poussent la terre pour venir jusqu'ici. On attend pour voir. Donc il y a eu, on a posé des questions, pourquoi ils ne nous ouvrent pas, quand ils disent que s'ils ont ouvert, que ça va faire des gare en bas. Donc voilà pourquoi tout haut doit se regrouper ici, aller doucement, doucement. C'est ce qu'on attend pour voir. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Parce que c'est un autre bien qu'il y a là aussi. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le réseau de Honnath soit fait en bonne et due forme et que l'eau ne stague pas à bon humain. En amont de la route, l'eau continue. Nous n'ayons pas de problème de pollution qui va nous créer des problèmes de santé. Donc nous refusons qu'un passé écriteur soit fait. Et que le projet qui n'a pas été respecté, où bon humain, la plus grande population qui est en amont de la route, de cette route-là qui part d'André Malraux à Abidjan-Morle, pour ceux qui connaissent Abidjan, où on n'a pas bénéficié du réseau de dénage, il faut que le réseau de dénage soit fait. Et que des maisons qui sont régulièrement loties ne soient pas touchées. à partir du moment où il y a toute la place pour faire un réseau de dénage. Nous subissons un préjudice moral aujourd'hui pour cette notification-là. Et les populations ne sont plus tranquilles, vu la situation qui provoque actuellement, où, à la grande surprise de tout le monde, des machines viennent casser des maisons, les populations ne sont plus tranquilles. Nous interpellons les responsables de l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République, pour qu'ils viennent s'imprégner de la réalité de bon humain. Parce que s'il y a des travaux qui ont été faits après la route, que ça a été mal fait, ce n'est pas la responsabilité des rivérins. Il faut que le premier ministre, le chef de l'État, le premier ministre et tous les ministres s'imprègnent de la réalité de bon humain, qui viennent même sur le terrain pour voir qu'il existe un couloir pour faire un réseau de dénage qui n'a jamais été fait. Il faut que cela soit réparé.